Shalom Ombacham et chers amis, nous sommes le 32e jour du Omer qui est Netsar Shebaot, c'est-à-dire la perpétuité dans le remerciement. Alors on a dit que quelqu'un doit absolument se donner pour remercier Akadosh Burku à chaque instant, à chaque moment. Ça c'est... Maintenant il y a quelque chose d'autre. C'est que, après toute la journée, le Yatsara il est à côté de nous. Comme il y avait cette histoire-là, quelqu'un qui s'est posé la question, il a dit comment est-ce que je vais me battre contre la colère ? Je vais aller voir le Stipeler. Il est parti voir le Stipeler et il voulait lui poser la question comment je veux faire pour me battre contre la colère ? Le Stipeler il dit écoute, je veux te répondre à ta réponse, juste si ça ne te dérange pas, sors deux minutes, t'attends dans la salle d'attente. Il a dit d'accord. Le Stipeler il a laissé la porte entre-ouverte et il a... Comment on appelle ça ? Il a demandé à son chamage, le Stipeler, il a dit écoute, tu vois il y a un type là-bas, tu vois avec la casquette bleue, celui-là tu essaies de l'énerver. Tu l'énerves. Maintenant lui, le Stipeler, il a laissé la porte entre-ouverte pour qu'il écoute qu'il allait se faire tester. Bon, très bien. Le chamage il arrive, donc lui il a entendu cette histoire-là. Le chamage il arrive, il dit monsieur c'est votre argent, vous pouvez vous asseoir là-bas ? Ok, pas de problème. Après il vient une minute plus tard, vous pouvez descendre là-bas ? Après il prend le masgan, il met le masgan à 14, il lui dit monsieur ça ne vous dérange pas ? Le masgan, non, 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 ça va, le mec il voit qu'il s'est mouché des trucs. Alors il ne veut pas s'énerver, après il met le masgan à chaud, après le masgan à chaud, il ouvre la fenêtre, il ferme la fenêtre, il amène des gens, il amène des enfants, il lui donne de l'eau, il renverse sur lui de l'eau, il lui fait vraiment les pires sévices, et l'autre il ne s'énerve pas. Bon, après une demi-heure de titillage, et le stapler il rentre, il dit bonjour, alors, tu m'avais posé c'était quoi ton problème ? Il a dit ben, j'ai des problèmes de nerfs, je suis très très nerveux, très coléreux. Bon, il dit ben voilà, je ne comprends pas, je t'ai envoyé quelqu'un qui t'énerve, tu ne t'es pas énervé ? Je dis oui, mais Gwadarab, vous avez laissé, quand vous avez dit à votre chamage de me tester, vous n'avez pas laissé la porte fermée, et donc j'ai entendu, donc je savais que j'allais être testé, comme je savais que j'allais être testé, donc je me suis détenu. Il dit ben, c'est comme ça que tu vas faire attention, Dieu, il va te tester tous les jours. Le Satan, il va venir tous les jours, il va te tester, une fois c'est avec ta femme, enfin avec ses enfants, une fois que c'est avec le type qui a brûlé le feu rouge, une fois que c'est avec la voiture, une fois tout ça, c'est que du test, toute la journée, à Kadash Mourou, il va te tester, du début jusqu'à la fin. Dis donc, tu vas avoir un test, sois prévenu déjà que tu vas te faire énerver par celui qui fume trop, par celui qui a froid, parce que lui qui fait du bruit à la sénale, toute la journée, tu vas être comme ça. Si tu te dis ça, et tu te prépares dans la tête, eh bien, tu vas réussir à être mitgabir sur le kaas. Donc ça, mes chers amis, c'est comme ça qu'on va naître ça. Quand on est remercié aussi à Kadash Mourou sur l'Aïd Gaborout, sur le fait que je me suis battu contre l'Etsahara, et je suis prévenu aussi que l'Etsahara, elle arrive, alors, b'ezrat HaShem, grâce à ça, c'est sûr que je passerai ce jour extraordinaire. Sous-titrage ST' 501